Gloire à Dieu, je dis gloire à Dieu, je vous accueille au culte de ce jour au nom de Jésus Christ. C'est la première fois de vous voir ce jour et je vous déclare la bonne nouvelle année, que cette année soit une bonne heureuse année pour vous et que la joie du Seigneur soit votre force au nom de Jésus Christ. Que cette année, que le faible dise, je suis fort, que le malade dise, je suis guéri, que le triste dise, je suis content. Et que le contentement, la joie, le bonheur vous suivent dès ce commencement jusqu'à la fin de l'année au nom de Jésus Christ. Aujourd'hui, quelque chose vous arrivera, vous allez le recevoir, quelqu'un là-bas, je recevrai. Que le Seigneur vous bénisse totalement au nom de Jésus Christ. Prions ensemble. Père, au nom de Jésus Christ, nous te remercions ce jour pour un moment heureux et béni. Nous prions que tes bénédictions atteignent la vie de tout le monde au nom de Jésus Christ. Conduis-nous dans ta parole, enseigne-nous ta parole, transforme notre vie et mets nos pieds sur la voie qui mène au progrès et à la pureté et à la puissance dans cette nouvelle année au nom de Jésus Christ. Ne s'envoie pas quand Christ viendra. Tu nous prépares pour son événement. Nous prions que chacun de nous soit prêt pour cet événement au nom de Jésus Christ. Et si le Seigneur viendra cette année, nous prions Seigneur, quand les saints entrent au ciel, que chacun de nous s'ajoute à la foule pour entrer à la gloire, à l'enlèvement au nom de Jésus Christ. A ton enlèvement pour un individu, pour l'église entière. Garde-nous prêts et que ta bénédiction regorge nos vies ce jour au nom de Jésus Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Merci beaucoup. Assoyez-vous. Comme nous allons examiner la parole de Dieu, je vais vous examiner. Je vais vous rappeler plutôt que le dimanche prochain sera le dernier dimanche du mois. Et quelque chose de spécial vous arrivera le dimanche prochain. Mais aujourd'hui est spécial, quand tout le monde crie spécial. Mais le dimanche prochain, pour ceux qui viendront au culte d'ensemble ici, et ils viendront ici, ils doivent être ici à temps. Et je dis cela parce que c'est une nouvelle année. Et quelque chose de grand touchera la vie de tout le monde, cette nouvelle année au nom de Jésus Christ. Je lis de Hébreu 11, verset 13. Hébreu, chapitre 11, verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient et voyageurs sur la terre. que c'est un verset pour commencer un message. Et que tous, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Voici le verset 39 et 40. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Cela parle des prophètes de l'Ancien Testament. Cela parle des patriaches, de l'Ancien Testament, des gens qui avaient le regard dans le futur, voulaient avoir les promesses dans leur vie. Mais les promesses pour eux, leur sont données. Mais le Seigneur a choisi une génération, les paillers, vous et moi, et nous a réservé quelque chose de grand. Et quand on lit le verset 13, ils étaient morts, ils ont quitté, ils ont démissionné, ils ne sont plus dans le monde, ils ont passé de ce monde à l'autre bord, sans avoir les promesses. Et verset 39 dit, ici que, tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvaisse pas sans nous à la perfection. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, la chose meilleure vient pour vous. Quand on voit les gens dans l'Ancien Testament, on dit, ces gens ont mis leur confiance en Dieu, ils s'appuient sur Dieu, mais Dieu, ils avaient confiance en Dieu, que Dieu va leur donner ceci et cela, et la chose promise n'a pas été faite. Vous n'allez pas retourner à l'ancienne alliance, à l'ancienne dispensation, pour dire que, peut-être, moi aussi je ne vais pas recevoir, mais vous allez recevoir. Parce qu'il y a des choses meilleures, qui attendent les gens, dans la nouvelle dispensation. Je relis le verset 13 ici. La dernière partie du verset 13, qui dit que, et qu'ils étaient étrangers et voyagés sur la terre. Verset 14, ce qu'ils parlent, ainsi montre qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue, celle d'où ils étaient par sorties, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Nous y arriverons. C'est pourquoi, Dieu n'a pas honte, d'être appelé leur Dieu. Car, il leur a préparé une cité. C'est la dernière partie du verset 13, que je veux, que cela attire votre attention. Là, on dit qu'ils reconnaissent qu'ils étaient étrangers et voyagés sur la terre. Et le Seigneur veut que nous comprenions que, que nous traversions cette terre, ce monde, pour parvenir à une cité meilleure, qui est céleste. Voyons, 1ère pierre, 1ère pierre 2, verset 11, qui dit, 1ère pierre 2, verset 11. Bien-aimé, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. C'est très clair d'ici que nous sommes étrangers et voyageurs dans ce monde. qu'est-ce qu'un pèlerin ou bien un voyageur ? C'est quelqu'un qui est en voyage. Il quitte le pays d'inclusion. Nous sortons d'Egypte. Nous parcourons le désert de ce monde pour aller à la terre promise, pour aller à la ville sainte, au paradis, au ciel. Nous avançons et nous traversons et nous traversons ce monde, parcourons ce monde pour aller à la terre promise. Cela veut dire que nous sommes pèlerins. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas ici, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé, est-ce que je vous aurai préparé une place ? Je viendrai afin que je vous prenne et que là où je suis, que vous soyez aussi. Alors, il nous dit que nous espérons cette cité, nous espérons cette meilleure cité parce que nous voyageons, nous sommes en voyage, nous y arriverons. Je dis, j'y arriverai. C'est pourquoi c'est dit que nous sommes étrangers voyageurs. Vous devez être un voyageur sage, qui est un voyageur sage, celui qui fait face à sa direction de voyage. Voici là où je vais. Alors, je me concentre sur ma direction. Vous êtes fidèle, vous êtes fervent dans les choses du Seigneur. Vous ne permettez pas aux choses de ce monde de vous empêcher parce que vous êtes un étranger, un voyageur, mais qui est un voyageur insensé. C'est celui-là qui est oublié. Il oublie le pourquoi il est en voyage. Il oublie pourquoi il est devenu chrétien. Il a déjà oublié pourquoi il est entré dans le royaume. Il a oublié la promesse de la vie éternelle. Et il a oublié qu'il a quitté le pays de destruction, la ville de destruction. Et il ralentissait, ou bien il s'assait, ou bien il ne faisait pas de progrès. Nous serons des sages voyageurs au nom de Jésus-Christ. Ce jour, nous allons parler du profit spirituel. Nous parlons le profit et le progrès spirituel du sage voyageur. Déjà, comme c'est dit dans la parole de Dieu, nous sommes étrangers voyageurs dans ce monde. Nous voyageons vers une meilleure cité, à une cité céleste, à une bonne ville, à un bon pays, la terre promise au ciel. Nous allons voir trois points. Premier point. Soutenir la pureté et la préservation. Soutenir la pureté. Pas seulement un dépôt initial de pureté, après tout, on oublie. Cela doit continuer. Qui sont les gens qui iront à la montagne du Seigneur, qui vont demeurer et rester avec le Seigneur dans ce lieu saint, ceux qui ont les mains innocentes et le corps pur. Soutenir la sainteté et la préservation des pèlerins, des voyageurs nourris. Le pèlerin doit être nourri, nourri de la parole du ciel, nourri de la main du ciel et d'être fortifié chaque jour tout au long du voyage d'ici à la gloire. Nourri, baptisé. Ceux qui sont baptisés en Christ, ceux qui sont baptisés dans l'Esprit, ceux qui sont baptisés dans le feu du Saint-Esprit, et le feu, la ferveur est là, sont là, ils savent là où ils vont, ils se concentrent sur le lieu soutenir la pureté et la préservation pour les pèlerins nourris et baptisés. Le paradoxe solennel des pèlerins négligeants et occupés. Il y a des pèlerins qui voient quelque chose en route et disent « Ah ! Ceci est très intéressant ! » Et ils sont attirés par ces choses en route vers le ciel. Ils ralentissent et ils se concentrent sur les choses non essentielles sur la route. Ils sont très affairés, mais des gens négligents de l'appel que Dieu leur a lancé. Ils étaient négligents en route et leur négligence les a ôtés de l'objectif qu'ils devaient atteindre. Atteindre le paradoxe solennel des pèlerins négligents et occupés. Trois, le progrès spirituel. Il y a quelqu'un qui fait progrès là-bas. Il faut dire que je fais mon progrès au nom de Jésus-Christ. Le profit et le progrès spirituel des pèlerins qui croient à la Bible. Premier point. Quel est le premier point sur votre note ? Soutenir la pureté, la préservation des pèlerins nourris et baptisés. 1er Pierre, chapitre 2, verset 11. 1er Pierre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Il y a vraiment un combat. Il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a le combat parce que ou bien vous empêcher de voyager pour que vous n'alliez pas au ciel. Et plusieurs ne comprennent pas cette guerre et cet empêchement intérieur et ce personnage qui veut lutter, qui lutte contre vous, vous empêchez. vous êtes étrangers, vous êtes voyageurs, vous oubliez toutes ces choses-là et vous commencez à jouer avec d'autres choses. Est-ce que cela est sage? Verset 1. Alors, verset 1 qui dit rejetant toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur avec eux par lui, vous croissiez pour le salut. Pour croître, il faut le lait sincère de la part de Dieu pour croître et aller à la maturité et croître dans votre concentration, il faut désirer le lait spirituel de la part de Dieu pour croître dans la foi, la foi qui vous fait sauter et passer par-dessus tout empêchement et graver toute montagne et sauter par-dessus qui vous purifie, qui vous apprête pour l'envènement du Seigneur. Alors, la parole nous purifie, nous lave. Comment un jeune homme devrait-il être pur en se donnant à ta parole? verset 3 qui dit Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, la grâce qui sauve, la grâce qui sanctifie, la grâce qui renforce, la grâce qui vous baptise dans le Saint-Esprit parce que c'est par la grâce de Dieu qu'on est sauvé, c'est par la grâce de Dieu qu'on est sanctifié, c'est par la grâce de Dieu qu'on est rempli. vous-même comme des pires vivants parce que vous êtes sauvé et vous êtes ramené à la vie parce que un homme mort ne peut pas se déplacer si vous n'avez pas la vie de Christ en vous alors vous ne pouvez pas avoir la bonne vie. Vous devez reconnaître que vous êtes morts dans le péché, vous êtes morts au vieil homme et que la mort de ce monde est en vous et vous venez à Jésus, vous êtes vivant en Jésus, Jésus, je viens à toi, je confesse mon péché, je suis sauvé, c'est dans le sauveur seulement qu'on a la vie, on s'accroche à lui et on reçoit son pardon, on reçoit sa vie éternelle alors on prend la vie, on reprend la vie et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, il nous édifie, il nous bâtit, il nous bâtit dans chaque culte, chaque parole nous édifie, alors quand on lit la parole de Dieu, on est édifié, on est bâti, tout ce qu'on lit nous encourage, nous édifie, la parole de Dieu nous édifie, chaque message qu'on entend comme on vient au culte chaque dimanche, alors le Seigneur nous édifie pour une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, seules ces victimes spirituelles sont agréables à Dieu par Jésus-Christ, verset 9, verset 9, vous au contraire, vous êtes une race élue, après être détourné du péché, après être tourné vers le Sauveur, et vous l'avez reçu de façon définie, pas dire que je viens à l'église, es-tu né de nouveau? Oui, je ne sais pas, je ne comprends pas cette affaire de nouvelle naissance, as-tu en un moment donné dans ta vie, depuis que tu es né dans ce monde, est-ce qu'en un moment donné dans ta vie, tu es arrivé au Seigneur dit d'accord, ce jour, tu connais le jour, la date, le moment, que en ce temps-ci, je viens à toi, mon Sauveur, je sais que je suis pécheur, je sais que je ne peux pas me sauver, et j'ai entendu la bonne nouvelle, l'Évangile, que toi Christ, tu es mort pour moi, en particulier, à la croix du calvaire, et en ce temps-ci, en un moment donné, ce jour, en un jour particulier, en ce lieu, un jour à se rappeler, un lieu à se rappeler, ce jour, je me soumets à Christ, je reçois ton pardon, je reçois ta vie éternelle, Seigneur Jésus, je crois, que ta promesse ne fera pas, que tu as dit, que quelqu'un invoquera le nom du Seigneur, sera sauvé, je suis sauvé, et l'Esprit de Dieu, rendra témoignage, dans ton cœur, qu'un témoignage, qu'un changement, est souvenu, il y aura la joie du salut, tu te rappelles le jour, tu te rappelles, la date, s'il n'y a autre chose, à se rappeler, si tu n'as pas de date, à se rappeler, tu dois aller au Seigneur, ce jour, parce que, tu pourrais, avoir, une nouvelle vie, tu changes ta vie, et tu copies les enfants de Dieu, tu les imites, tu parles comme eux, tu lis comme eux, tu marches comme eux, tu t'habilles comme eux, tu fais des choses comme eux, alors tu crois que c'est la conversion, il n'y a pas le salut là-bas, mais le moment là, où l'Esprit de Dieu dit, maintenant tu es enfant de Dieu, non seulement ça, il y aura une autre évidence, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses, sont devenues nouvelles, vous corrélez auparavant, maintenant, le désir de vous corréler, il y avait des conflits, mais le désir de vous lancer, dans des conflits, il n'est plus là, le désir de combattre les gens, avoir des conflits, faire du mal aux gens, il n'est plus là, vous étiez une Jézabel, une tatatrice, voulait faire tomber les hommes, le désir de faire cela, il n'est plus, vous pensez au ciel, vous pensez à la gloire, vous pensez qu'à Jésus, ton Seigneur viendra, alors, il y a un changement, au-dedans de vous-même, et l'Esprit de Dieu, apporte la paix en vous, et tout le dérangement du diable, et le harcèlement du diable, tout a changé, il y a un changement de direction, vous pensez maintenant au ciel, quand il viendra, j'irai avec lui, et il y a des choses, que d'autres peuvent voir, il y a un changement d'habillement, pas que quelqu'un vous fasse à soi, il ne faut pas t'habiller comme ça, non, l'Esprit de Dieu te dit, comme maintenant, tu es enfant de Dieu, tout est devenu maintenant nouveau, c'est ce qu'on dit ici, et que maintenant, tu es une nation, un sacerdoce, tu es maintenant une grâce élue, il t'a élu, parce que tu as choisi Christ, comme ton Seigneur et Sauveur, lui aussi t'a choisi, un sacerdoce royal, tu es maintenant un sacrificateur au Seigneur, pas seulement un sacrificateur simple, mais un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez la vertu de celui qui vous a appelé de ténèbres, à son admirable lumière, c'est ce qui se passe dans sa vie à Crete, on dit, gloire à Dieu, une nouvelle vie a commencé, gloire à Dieu, j'ai repris vie en Crete, maintenant vous êtes un pèlerin, un voyageur verset 21, et c'est à cela que vous avez été appelé, parce que Crete aussi a souffert pour vous, vous laisse un exemple, afin que vous suiviez ces traces, alors, alors, toute votre pensée, c'est sur Crete, comment Crete va agir, où ira-t-il, comment va-t-il parler, comment va-t-il agir avec les gens, comment va-t-il communier, comment va-t-il prier, parce que maintenant vous suiviez Christ, comme votre Seigneur et Sauveur, en deuxième, Thessaloniciens, deuxième, Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, on parle, le pèlerin, il a une pureté continue, une préservation continue, de ce qu'il a reçu, deuxième, Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, pour nous, frères, bien-aimés, du Seigneur, nous devons, votre sujet, rentrer continuellement, grâce à Dieu, parce que Dieu, vous a choisi, dès le commencement, pour le salut, Dieu, vous, Paul pouvait dire, à ces gens, que dès que je suis arrivé, à vous, et que je vous ai apporté, la bonne nouvelle, on n'avait pas perdu le temps, depuis ce commencement, d'avoir écouté l'évangile, Dieu vous a choisi, pour le salut, par la sanctification, de l'esprit, après être né, de nouveau, vous n'allez pas dire, gloire à Dieu, je suis sauvé, gloire à Dieu, mes péchés sont pardonnés, maintenant, je peux commettre, plus de péchés, et aller à l'église, la semaine prochaine, disant que Dieu, j'ai fait ce que je ne dois pas faire, pardonne-moi, non monsieur, tu es sauvé, il te sauve du péché, tu es sauvé, il te sauve, de ne plus pécher, il te sauve, de ne plus répéter, la seule vie, c'est une expérience, intérieure, alors, le mensonge, c'est extérieur, l'adultère, c'est extérieur, la fornication, c'est extérieur, l'ivagnerie, c'est extérieur, les branches, c'est extérieur, de l'arbre, sont coupées, alors, alors, on voit ce domaine maintenant, où est l'arbre là, les branches sont coupées, tout ce qu'on voit ici, et les branches qui jettent par terre, si tout est coupé, mais il y a une racine, de l'arbre qui est là, maintenant, la sanctification, arrive, et, alors, et, là, la pioche du Seigneur, le but de l'air du Seigneur, va déraciner la chose, lorsque la chose est déracinée, c'est la seconde expérience, la sanctification, et c'est dit, que, le Seigneur vous a, choisi, dès le commencement, pour le salut, par la sanctification, de l'esprit, et par la foi, en la vérité, alors, l'esprit vient maintenant, le lieu, la place, la haine vide, c'est propre, tout d'abord, vous avez la paix avec Dieu, par Jésus-Christ, vous êtes sauvés, de la pureté, vous êtes sanctifiés, il vous purifie, toi, c'est la puissance, la puissance du Seigneur, d'esprit, si vous n'avez pas reçu la puissance, la puissance, la puissance, la est déjà venue, Dieu, la puissance est maintenant arrivée, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins, à Jérusalem, à Judée, jusqu'aux intermités, de la terre, voyons, deuxième, Timothée, chapitre 2, deuxième, Timothée, chapitre 2, lisons le verset 21, deuxième, Timothée 2, verset 21, si donc, quelqu'un se conserve plus, si donc, quelqu'un, se conserve plus, les mamans qui essaient de nettoyer les nourrissons, et quand on transfère cela au domaine spirituel, vous vous concentrez sur les autres, vous œuvrez sur les autres, pour les purifier, pour les nettoyer, alors que votre vie n'est pas ce qu'elle doit être, et le Seigneur dit, que si, donc, quelqu'un, doit oublier les autres, qu'il veut purifier, qu'il veut nettoyer, et si, un homme, lui-même, va se purifier, va se purifier, va se conserve plus, va se conserve plus de toutes ces choses, qui vont l'empêcher, et qu'il soit un, pèlerin, voyeur, renouvelé, si donc, quelqu'un se conserve pur, en s'abtenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, c'est le mot, il y a le salut, la paix de Dieu, il y a le pardon, il y a la vie éternelle, il y a le billet pour le ciel, il y a aussi, la qualification pour le ciel, le salut, c'est le billet pour le ciel, mais la sanctification, ça, c'est la qualification, vous êtes qualifié, il vous a équipé, il vous a préparé, pour le ciel, que maintenant, vous êtes prêt, et au cas où la tropelle sonnera, vous êtes prêt, c'est donc, quand on se conserve plus, en s'abtenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, pur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne oeuvre, et puis dit, verset 22, fuit, fuit, les passions de la jeunesse, quand on est sauvé, alors, on ne va pas vouloir arrêter, dans les avirons, de la tentation, de la convoitise, dans les choses mauvaises, et vous allez commencer, à traîner, les pieds, quelqu'un là-bas, avec la tentation, et quelque chose, dans votre coeur, qui se lève, contre la chose, que ceci n'est pas bon, pourquoi elle est comme ça, pourquoi celle-là, elle se pose comme ça, pourquoi elle s'est pose comme ça, pourquoi elle s'étale comme ça, pourquoi l'homme là, se montre comme ça, et, il fait cela, pour t'attirer, que mon corps n'est plus là, et tu te détournes de cela, détourne mon coeur, de voir, la vanité, tu es sauvé, mais dans ton corps, il pourrait avoir encore, oui, cet aimant là, qui te fait rappeler la chose là, et cela devient un problème pour toi, tu retournes au calvaire, Seigneur, je ne veux plus, cet aimant en moi, oui, bien que, je me sois détourné, de voir la chose mauvaise, je veux que l'aimant, qui est en moi, soit totalement ôté, pour que cela ne soit plus un problème pour moi, c'est quoi, c'est-à-dire, que vous devez fuir, les passants de la justice, et recherchent la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent, le Seigneur, d'un coeur pur, d'un coeur sanctifié, cela va se produire, cela va se passer, et lorsque cela se passe, vous aurez une grande joie, vous serez en paix, vous serez en mesure de dire, gloire à Dieu, je suis sauvé, vous serez en mesure de dire, gloire à Dieu, je suis sanctifié, alors il y a la paix, il y a la liberté en soi, il y a la totalité, la totalité de cette liberté, que partout où vous trouvez, vous serez en mesure de dire, si le Seigneur vient, qu'il n'y a rien qui vous fasse dire, Seigneur ne vient pas maintenant, il y a quelque chose à régler, tout est réglé, l'ancien compte est réglé, depuis longtemps, régler dans votre coeur, régler dans votre esprit, et régler dans votre vie, la paix, et la pureté, on dit ici, en premier, Thessaloniciens 5, en premier, Thessaloniciens 5, les pèlerers, les voyageurs, doivent comprendre ceci, si tu dis que tu es voyageur, tu voyages, et tu as beaucoup de culpabilité, dans ton esprit, beaucoup de condamnation, dans ton esprit, le poids, des chaînes, du péché, des péchés mignotes, dans ta vie, tu ne peux pas bien courir, tu ne peux pas bien voyager, c'est lorsque tu es sauvé, tu es sanctifié, il y a la paix, il y a la pureté, vous êtes un pèlerain, un pèler, un voyageur, vous pourrez voyager librement, premier, Thessaloniciens 5, 22, obtenez-vous de toute espèce de mal, il n'y a personne, qui doit vous l'interpréter, quand vous êtes un vrai enfant de Dieu, un vrai pèlerain, vous savez que, le mal, empêchera votre voyage vers le ciel, la seule chose que vous avez en pensée, parce que vous êtes récité avec Créter, vous désirez les choses d'en haut, parce que vous désirez les choses d'en haut, tout ce qui est mauvais, tout ce qui va vous empêcher, d'aller en seul lieu glorieux, vous dites, jamais cela ne va pas se passer, même l'apparence du mal, vous n'êtes pas sûr que c'est mauvais, vous n'êtes pas sûr que cela va vous faire du mal, mais cela sent comme un poison, cela sent comme un accident, c'est comme quelque chose d'inacceptable, seulement l'odeur, l'apparence, alors dit, abtenez-vous de toutes espèces de mal, que le Dieu de paix, vous sanctifie comment, lui-même, tout entier, totalement, absolument, et que tout votre être, l'esprit, l'âme, et le corps, soit conservé, irrépréhensible, lors de l'avènement de notre Seigneur, Jésus Christ, celui qui vous a appelé infidèle, légitement le reste, et c'est lui qui le fera, il le fera, je dis, il le fera, lorsqu'il le fait, il vous a franchi totalement fruit, numéro un, c'est la paix, deux, c'est la pureté, trois, c'est la puissance, la puissance vient, je dis, la puissance vient, vous savez, parfois, je ne sais pas ce que vous espérez, en tant d'alliances, et il y a des gens qui disent que quelqu'un prie pour moi, pourquoi j'ai ceci et cela, pourquoi prendre un pourcentage de bénédiction, alors que vous devez avoir la totalité de cela, Dieu vous donnera la puissance, il vous donnera la paix, la pureté, et partout où vous saurez, vous deviendrez une terreur pour le diable, n'allez pas chercher que quelqu'un prie pour vous, même tenu debout comme ça, le feu du Saint est pris, brûle en vous, je parle à quelqu'un là-bas, le feu du Saint est pris, brûle autour de vous, et comme le feu brûle, toutes ces choses, les démons, les mauvais esprits, ils vont fuir avant que vous ne parliez même, et lorsque vous vous tenez pour mentionner le nom de Jésus Christ, c'est comme vous êtes le seul, qui connaisse le nom de Jésus Christ, eux, ils l'appellent le nom de Jésus, mais ne sont pas sauvés, parce qu'ils sont morts, ce qui sort d'eux est mort, parce qu'ils sont coupables, alors il y a un poids qui les presse, mais il dit, Jésus, cela ne passe pas le plafond, mais toi tu es sauvé, sanctifié, tu es baptisé dans le Saint-Esprit, et la présence de Dieu est là, et tu mentionnes Jésus, et tu dis, ah, je connais Jésus, et je connais Paul, et toi aussi je te connais, et je vais te laisser, et ils vont fuir, la maladie va fuir, les démons vont fuir, et ces puissances des ténèbres vont fuir au nom de Jésus, lorsque vous avez cette puissance dont je parle, je vais le lire, vous allez voir ça vous-même, au-delà de cette puissance, si vous racontez le jour, vous allez le frapper, si vous racontez la nuit, et vous allez voir, même quand vous dormiez, ils essaient de rentrer, et vous imposez leur main, ils vont frapper le feu, et quelque chose là-bas va les brûler, regardez, voyons, voyons, maintiens-toi, voyons, Matthieu 3, 11 et 12 Matthieu 3, nous lisons le verset 11 et 12 Moi je vous baptise d'eau Pour vous amener à la repartance Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi Et je ne suis pas digne de porter ses souliers Lui il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu Du Saint-Esprit et de feu Du Saint-Esprit et de feu Et quand le feu vient, ça va brûler toute paille de votre vie Ça va brûler toute maladie de votre vie Ça va brûler toute infimité de votre vie Et ça va brûler les choses que je ne sais pas Le Saint-Esprit va tout brûler au nom de Dieu le Christ Vous savez, je connais des gens qui disent Pastor, je suis sauvé, je raconte-moi l'histoire Je suis sanctifié, je continue de parler Je suis baptisé dans le Saint-Esprit Et puis je dis que pourquoi tu es arrivé Et c'est Pastor, vraiment je veux que tu prie pour moi Je dis, ah, mais tu es baptisé dans le Saint-Esprit Oui, oui, mais il y a quelque chose qui marche dans mon corps Il y a quelque chose qui touche mon cerveau Quelque chose prend mes intestins Quelque chose pollue mon sang Je ne suis allé nulle part Mais la question me dit que j'ai le VIH Mais où est le feu ? Le feu va brûler ce matin Et toutes ces choses, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas Que cette vie chrétienne Mais comment tu es un pèlerin ? Quelle puissance as-tu ? Le feu est arrivé Oui, la puissance est le feu Le feu est la puissance Et lorsque la combinaison est arrivée là-bas Voir le verset 12 Il a son vent à la main Il nettoyera son air Et il amassera son blé dans le grenier Mais il brûlera la paille Dans un feu qui ne s'est un point Le feu va brûler continuellement dans votre âme Quelqu'un dit que je suis baptisé dans le Saint-Esprit Et on dit que nous allons prier maintenant Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus Comme on regarde l'homme baptisé dans le Saint-Esprit Déjà, il commence déjà à ronfler Et il ne peut pas prier 5 minutes Et il dit qu'il est baptisé dans le Saint-Esprit L'homme qui dit qu'il est baptisé dans le Saint-Esprit Il ne peut pas faire le réconnement Quand il se met à genoux Merci Jésus Je suis baptisé dans le Saint-Esprit Merci Jésus Et il essaie de lui diverser Il veut lire 10 versets Et il va lire 2 fois 1 verset Et quand il essaie de prier Et puis il va commencer à dormir, dormir, dormir Et puis Saffa va l'appeler Ah monsieur, monsieur Papa, papa Vas-y là Tu as l'autre service Es-tu sauvé? Oui, je suis sauvé Sangréfié? Sauvé Baptisé? Oui, je suis baptisé Telle année Pourquoi ne plus Replier Vos bagagnes Ce jour Et examiner votre vie La chose Vous amènera Nuit pas Je dis qu'il y a quelque chose Qui vous arrivera Qui va vous faire avancer Dans la vie Et ces choses-là Qui sont rentrées Dans votre cœur Le feu Le feu va descendre Ce jour Aujourd'hui nous allons prier Si vous allez prier Où êtes-vous? Je dis nous allons prier Lorsque j'aurai fini La prédication Comme vous le savez On l'a fait Depuis la retraite Passée jusqu'au congrès Quelqu'un viendra Vous dirigez Et vous allez prier Et après un temps Il ne faut pas quitter Parce qu'aujourd'hui Aujourd'hui Aujourd'hui Le générateur de puissance Viendra à vous Aujourd'hui Le but de zèle Viendra à vous Il ne faut pas quitter Lorsque nous aurons fini De prêcher Vous allez prier Pour vous-même Et par la grâce de Dieu Je n'ai pas dit ça Mais je vous dis que Je suis chargé Pour vous ce jour Et nous allons prier Et quelque chose Va vous arriver ce jour Ce pèlerinage Vous allez marcher librement Rien ne vous touchera Satan va vous voler Il va croire que C'est le vieil homme Et puis Satan va vous fuir A partir de ce jour Quand la puissance vient L'autorité va rentrer en vous L'action qui brise Toujours Va venir sur vous Vous allez sauver La paix avec Dieu Vous allez sanctifier La pureté du coeur Vous allez baptiser Dans le Saint-Esprit La puissance du Saint-Esprit Voyons Acte 1 En acte 1 En acte 1 En acte 1 Verset 4 Comme il se trouvait avec eux Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem Mais d'attendre Mais d'attendre Il y a des gens Qui sont précipités Je ne sais pas pourquoi vous êtes précipités Rappelez-vous Le Seigneur En son jour Vous devez vous souvenir du Seigneur En son jour Vous rappelez Son adoration Toute la journée Toute la journée Appartient au Seigneur Et il y a déjà le dimanche Ils se sont précipités Pourquoi être précipités Mais ici Ils disent Que d'attendre Ce que le Père avait promis Ce que je vous ai annoncé L'heure dit-il Car j'en baptisais Mais vous Mais vous Dans peu de jours Vous serez baptisés Du Saint-Esprit Verset 8 Mais vous recevrez une puissance Le Saint-Esprit Souvenant sur vous Il viendra sur vous Et vous serez Mes témoins Dans la Jérusalem Dans toute la Judée Dans la Samarie Et jusqu'aux extrémités De la terre Cela va se produire Voyons 1er Jean 1er Jean 3 verset 1 1er Jean 3 verset 1 1er Jean 3 verset 1 Voyez quel amour Le Père nous a témoigné Pour que nous soyons appelés Enfants de Dieu Et nous le sommes Si le monde ne nous connait pas C'est qu'il Ne l'a pas connu Bien-aimés Nous sommes maintenant Enfants de Dieu Et ce que nous aurons N'a pas encore été manifesté Mais nous savons que Lorsque cela sera manifesté Nous serons semblables à lui Parce que nous le verrons Tel qu'il est Quiconque a cette espérance Y a-t-il quelqu'un Qui espère Que l'avenir du Seigneur Quiconque a cette espérance En lui Se purifie Comme lui-même est pu Irez-vous au ciel Sans purité Comment irez-vous Raconter le Seigneur Sans purité De cœur Quiconque a cette purité En lui Se purifie Comme lui-même est pu Qu'est-ce que cela veut dire Verset 4 Quiconque Demeure en lui Ne pêche point Vous avez sauvé Quiconque demeure en lui Ne pêche point Vous avez sanctifié Quiconque demeure en lui Ne pêche point Êtes-vous baptisé Dans le Saint-Esprit Quiconque demeure en lui Ne pêche point Quiconque pêche Quiconque ne l'a pas vu Et ne l'a pas connu Et il y a plusieurs Qui ont un salut Fartifié Ils mentent Ils volent Ils commettent L'adultère Ils lutent Ils ne peuvent pas Vivre Sans boire secrètement Ils ne peuvent pas Fumer secrètement Le cannabis Je suis sauvé Je suis sauvé Mais regardez Quiconque pêche Ne l'a pas vu Et ne l'a pas connu Petits enfants Que personne ne vous séduise Celui qui pratique la justice Est juste Comme lui-même est juste Celui qui pêche Est du diable Il ne faut pas couvrir cela Il ne faut pas dire que Je suis un dirigeant Je suis un ouvrier Samson était un ouvrier Un dirigeant Il ne faut pas dire que Je suis ici Il y a un fort longtemps Oui Aka était là Depuis fort longtemps Mais ici on dit Celui qui pêche Est du diable Car le diable pêche Dès le commencement Le fils de Dieu Apparu Afin de détruire Les oeuvres Du diable Voici le jour Je dis Voici le jour Si vous étiez faible Et le diable vous alliez Avec des cordes Du péché Caché Du péché Mignon Cette oeuvre du diable Sera décrite ce jour Quiconque est né de Dieu Ne pratique pas le péché Parce que la semence de Dieu Demeure en lui Et il ne peut pécher Parce qu'il est né de Dieu C'est par là Que se font reconnaître Les enfants de Dieu Et les enfants du diable Quiconque Ne pratique pas la justice N'aime pas de Dieu Non plus Que celui Qui n'aime pas son frère Alors c'est clairement vu ici Nous devons avoir la pureté Une pureté continuelle Aussi bien que la préservation Nous sommes nourris dans la parole Et baptisés dans le Saint-Esprit Nous sommes nés de l'Esprit Bénis de l'Esprit Baptisés dans l'Esprit Nous sommes en voie Je suis en voie Je suis en route pour le ciel Je dis je suis en route pour le ciel Deuxième point Ceci est solennel Le paradoxe solennel Et le péril Des pèlerins Négligeants Et occupés Pourquoi le paradoxe Lorsque quelqu'un Est afféré Afféré Il est afféré Il fait ceci Occupé Il fait ceci 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 Sa vie C'est Sur les choses Virtuelles Il fait ceci Il fait cela Il fait cela Mais il est négligeant Au sujet d'une chose Particulière En premier roi En premier roi 20 En premier roi 20 39 En premier roi 20 39 Lorsque le roi Passa Et cria vers Le dit Ton serviteur Est au milieu Du combat Et voici un homme S'approche Et m'amène Un homme En disant Garde cet homme S'il vient T'a manqué Ta vie Répondra De sa vie Ou Tu payeras Tu payeras A la vie profonde A la vie profonde Plus que toute autre église Mais toute personne Dans ce pays Toute personne Dans ce continent Sait bien Que la vie profonde N'est pas seulement Une église De la vie profonde Nous sommes Une église Dont la vie Est très Bien occupée Parce que nous sommes Occupés En quoi que C'est la bonne manière De faire les choses Et on était On est affaire Passé Par là Et cette préoccupation A pris Nos vues Être affaire Ne veut pas dire Qu'on est spirituel Cela ne veut pas dire Qu'on est en bonne forme On peut être affaire Mais être superficiel On peut être très occupé Mais être vraiment Non profond On peut être affaire Et également Être négligent Ceci a dit Que pendant que Ton serviteur Agissait La personne Que je dois garder Elle a disparu Vous pouvez penser A d'autres personnes Maintenant Pensez à votre âme Que vous devez garder L'âme la même A disparu Avez-vous remarqué Cela Que ceux qui sont Affairés Affaire de bonnes choses Et Ils ne prennent Pas garde On peut être Très affairé Et On peut être Affairé Et Près de son âme Cela est arrivé A la famille De l'autre On peut être Très affairé Sur le champ Et Ne pas s'asseoir A ses pieds Comme Marthe Vous ne venez pas Comme Marie Qui va dire Je dois prendre soin De ma vie spirituelle Je suis très affairé Très affairé Même Quand vous venez A l'église Et vous Entendez la parole Ce que vous devez faire Après le culte Bonnes choses Pas de mauvaises choses Parce que Fini Attends Je dois aller Au comité de mariage Parce que Fini Attends Il y a une réunion Je dois aller A la réunion Il y a des gens Qui sont membres De ce comité De l'autre comité De l'autre comité De l'autre comité Et chaque heure du jour Chaque jour de la semaine Il est affairé Et il n'y a pas le temps Pour sa propre vie Il n'y a pas le temps Pour son âme Ils sont affairés Pour le troupeau Et ils ont négligé Leur famille Ils sont affairés Dans l'œuvre Et ils ont négligé Leur marche Avec le Seigneur Et ils travaillent pour Dieu Mais ils ne marchent pas Avec Dieu Ils sont affairés A nourrir L'âme des autres Et ne nourrissent Pas leur propre âme Ils sont faméliques Ils sont affamés Dans leur âme C'est comme Vous devez regarder Ce paradoxe solennel Et le péril Des pèlerins Négligeants Et affairés Voyons Cantique De Salomon Cantique De Cantique Cantique De Cantique Chapitre 1 Cantique De Cantique Chapitre 1 Vers 6 Ne prenez pas Garde à mon ténoir C'est le soleil Qui m'a brûlé Les fils De ma mère Se sont irrités Contre moi Ils m'ont fait Gardienne Des vignes Au pluriel Ma vigne A moi Je ne l'ai pas Gardée Les fils De ma mère Mes frères Et soeurs Se sont irrités Contre moi Quoique Vous croyez Qu'ils sont contents De toi Qu'ils sont bons Avec toi Et ils veulent Même te blesser Celui-ci est toujours Disponible Vous l'appelez Qu'est-ce que tu fais Ah monsieur Je vais se faire cela Tout ce que tu veux Encore Je suis disponible Je vais le faire Et on On le comble De beaucoup de travaux Une autre personne Vient Ceci est disponible Chaque fois Pour moi Je suis disponible C'est comme Je suis regorgé Du travail Je suis dans l'oeuvre Je suis disponible Je me consacre On le flache Encore De travaux Et au fait Les fils De ma mère Se rite contre moi Il veut Que je néglige Mon âme Que je néglige Ma famille Que je néglige Ma vigne Il veut Que je J'oublie Le fait Que je suis Pellerin Voyager Moi-même Je dois aller Au ciel Et ma vigne Et ma vigne Je ne l'ai pas gardée Je vais vous montrer Regardons ceci Maintenant En juge 8 J'ai vu 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 Je suis gardien Des vigne Mais je n'ai pas gardé Ma propre vigne En juge J'ai vu 8 Verset 4 Je dois arriver Au jour d'un Et le passant lui Et les 300 hommes Qui étaient avec lui Fatigué Mais poursuivant toujours Un homme très afféré Un homme consacré Un homme engagé Un homme dévoué Qui dit que Je vais mettre Mon cou au jour Peu importe Je vais le faire Oui C'est bon C'est très très bon Oui Fatigué Mais poursuivant toujours Mais l'autre côté Elle l'a pour nous Voilà Verset 24 Verset 24 Je dis Je dis Les ennemis Avent des années D'or Car ils étaient Ismailites Ils dirent Nous les donnerons Volontiers Et les étendira Par un manteau Sur lequel Chacun jeta Les anneaux De son butin Le poids Des anneaux d'or Que demandait Gédéon Fut de 1700 Cycles d'or Sans les croissants Le pendant d'oreilles Et les vêtements De pauvre Que portaient Les rois de Madian Et sans les colliers Qui étaient Au cou De leur chameau Jédéon En fait un effort Et il le plaça Dans sa ville A offrant Où il devint L'orier Il devint l'orier De prostitution De tout De tout Israël Et il fut un piège Pour Gédéon Et pour sa maison L'homme L'homme était Un homme très affairé Un homme très affairé Avec les 300 hommes Consacrés Mais il n'avait pas Le temps Pour examiner La parole de Dieu Alors c'est devenu Une vie affairée Dans la religion Pensez à vous même Êtes-vous comme ça Dans le passé On avait Deux Différentes Retraites On a Retraites De Parc Première section Deuxième section Cette semaine Ce week-end Retraites de Parc Deuxième semaine Retraites de Parc Troisième semaine Retraites de Parc L'avantage est que Si vous êtes ouvrier A la première retraite De Parc A la deuxième retraite Là Vous êtes là Complètement Deuxième session Vous vous asseyez Pour Absorber la parole De Dieu Et Au péril De Au péril de votre âme Maintenant Dans seulement Une seule retraite On peut Diffuser la parole Transmettre la parole Mais il y a aussi Le mini congrès Qui vient Pour que Tous les ouvriers Qui étaient Affairés Au congrès Bien que Vous soyez là Vous Vous entendez La parole Mais vous ne pouvez pas Absorber la parole Vous êtes affairés Il y a le mini Congrès qui vient C'est l'heure Pour vous De vous faire Cette faveur De ne pas être Comme Gédéon Et que Vous faites Vous avez travaillé Au cours Du congrès De janvier Voici maintenant Le mini congrès Qui vient Vous devez aller là-bas Encore Travail 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 Non Vous ne devez pas Être Travail Travail Comme ça Ce qu'on vous appelle Faire Tu es la vie Pourquoi tu t'as Cécié Quand on a besoin De toi ici On a besoin De toi ici Tu dois être Travail Non 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 Les fils De ma mère Ils sont Irrités Contre moi Ils ont fait De moi La gardienne Des vigne Et la vigne A moi-même Je ne l'ai pas Gardée Alors Vous devez Faire la même chose Pour vous On fait la même chose En décembre En décembre A la retraite On a des milliers D'ouvrier Et tu fais ceci Tu fais cela Tu n'as pas le temps T'entendre la parole De Dieu Tu fais cela Chaque retraite Tu es là Au congrès Tu es là Travail 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 Et le jour Aussi bien Que la nuit Tu es afféré Quand prendras Tu soins de ton âme Quand vas-tu T'apprêter Pour le ciel Ils ont fait De moi La gardienne Des âmes Des vigne Et la vigne A moi Je ne l'ai pas Gardée Vous voyez Jédéon est devenu Un idolâtre Et l'a recondue Toute la nation A l'idolâtrie Verset 33 Lorsque Jédéon Fut mort Les enfants d'Israël Recommensèrent A se prostituir Au bal Et ils prirent Balberite Pour leur Dieu Les enfants d'Israël Ne se souvèrent Point de l'éternel Leur Dieu Qui les avait délivré De la mer De tous les ennemis Qui les entourèrent Oui Sa vie était perdue Son oeuvre était perdue Tout ce qu'il avait fait Était perdu Vous savez pourquoi Parce qu'il était Très afféré Pour le suivant Fatigué Pour le suivant Il est retourné A l'idolâtrie Et toute la nation Ava oublié Dieu Vous ne devez pas Travailler comme ça Vous devez ralentir un peu Comment dépenser Comment passez-vous Votre Dimanche Quelqu'un Il est couriste Il est membre Du comité de mariage Il est pasteur Local Alors Il va prêcher Il va Il va chanter Il va aller au comité de mariage Parce que Le matin Il doit être Tôt Parce qu'il est couriste Après Après le culte On va l'appeler là-bas Pour compter de l'argent Après tout Il n'a pas Mais le temps De manger Pour faire quelque chose Pour lui-même On dit que Frère Viens 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 Ralentis un peu Assez Ah pasteur Qu'est-ce que j'ai fait Je vais servir le Seigneur Je vais mourir dans l'œuvre du Seigneur Je ne veux même pas penser à mon âme Ou pas penser à mon salut Ou pas penser à ma sainteté Ou pas parler à Au baptême de la vie de Dieu Je vais travailler 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 Vous ne serez pas perdus C'est quoi Nous allons vous ramener Non 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 Viens Assieds toi aussi Il y a des gens Qui ont oublié De s'asseoir Ils ont oublié Comment prier Ils ont oublié Comment prendre soin De leur propre âme Parce que C'était devenu Un réflexe Une habitude Pour eux Et cela Rangé la vie Profonde Nous allons tous changer Au nom de Jésus Et tous comme nous disons Parfois Les gens ne comprennent pas Et quoi qu'on fait On fait le mal Ou bien On punit On punit quelqu'un Quand t'as dit que Va te mettre à l'écart Pris pour ton âme Ces activités C'est tout Toi tu meurs déjà Déjà tu faiblis Ta vie n'est pas Ce qu'elle doit être On fait de moi Une gadgette des vignes Et la vigne A moi même Je ne l'ai pas gardée Revenons A ce Cantique des Cantiques Cantique des Cantiques Chapitre 1 Verset 6 Cantique des Cantiques 1-6 Ne prenez pas garde En montagne noire C'est le soleil Qui m'a brûlé Les fils de ma mère Se sont irrités contre moi Ils m'ont fait Gardienne de vigne Ma vigne A moi Je ne l'ai pas gardée Ils m'ont fait Gardienne de vigne Ma vigne A moi Je ne l'ai pas gardée Quand je vous montre Une autre personne Son nom Est Jéhu Deuxième roi 10 Ils ont fait de moi Gardienne des vignes Mais ma vigne A moi même Je ne l'ai pas gardée Nous allons voir Deuxième roi 10 Nous allons voir le cas De Jéhu Deuxième roi 10 Verset 10 Sachez donc Qu'il ne tombera Deuxième roi 10 Verset 10 Sachez donc Qu'il ne tombera rien à terre De la parole de l'éternel De la parole que l'éternel A prononcée contre la maison d'Achkab L'éternel a accompli Ce qu'il a déclaré Par son serviteur Elie Et Jéhu C'est son nom ça Jéhu Frappa Tous ceux qui restaient De la maison d'Achkab A Jiruel Tous ses grands Ses familiers Et ses ministres Sans en laisser échapper Un seul C'est grand C'est méveilleux Jéhu Otu fait bien Suivons le Verset 15 Etant parti de là Il rencontra Jhonadab Fils de Rekab Qui venait au devant de lui Il le salue Et lui dit Ton corps est-il sincère Comme mon corps L'est envers le tien Jhonadab répondit Il est S'il est répliquant Jéhu Donne-moi ta main Jhonadab lui donna la main Et Jéhu le fit monter Auprès de lui Dans son char Et dit Verset 16 Viens avec moi Et tu verras Moselle pour l'éternel Et l'amena Ainsi Dans son char Je suis élu Viens voir Moselle Pour l'éternel Il a fait tout ce qu'il Ava fait Mais un homme Préaféré Verset 26 Verset 26 Et les tirèrent dehors Les statues de la maison de Baal Et les brûlèrent C'est grand Ils renversèrent la statue de Baal Et les renversèrent aussi la maison de Baal Et en firent un couac Qui a suscité jusqu'à ce jour Jéhu exterminat Baal du milieu d'Israël Bon ou mauvais ? Dites-le-moi Est-ce que c'est bon ou mauvais ? C'est bon C'est très grand C'est très bon C'est glorieux C'est méveilleux Verset 29 Mais Mais Et regardez de près Mais Il ne se détournait pas des péchés De Jérôme Fille de Nébate Qui avait fait pécher Israël Il n'abandonnait pas Le Vaudan Qui était à Bethel Et à Dan Verset 32 Toutefois Jérôme Jérôme La personne qui bat sa femme Qui bat son mari à la maison Il y a la colère à la maison Il y a le mieux contre le mal Le conflit à la maison Il y a le mal à la maison Je suis ouvrier Je voici là Je suis ouvrier J'ai promis à mon Seigneur Je ne vais jamais être en retard Mais quand tu amènes ton offrande à l'hôtel Aujourd'hui tu seras en retard Tu te rappelles que ta femme a quelque chose contre toi Laisse ton offrande à l'hôtel Va régler avec ta femme Avec ton mari Je ne serai jamais en retard Tout le monde me connait Je suis toujours là Mais tu es toujours là Mais tu n'es pas là Tu vas rater l'enlèvement Tu es chaque fois là Mais la pureté de coeur La pureté de vie n'est pas là Tu es affairé Mais tu n'es pas spirituel Et Jésus ici était un homme très affairé Mais il n'a pas pris garde Au commandement de l'éternel Et toutes les idoles Les béales Il les a détruites Mais l'autre côté qui n'est pas béale Il adorait l'idole Vous avez écrasé Un idole A Mais vous adorez l'idole B Le Seigneur dit Revenez Je relis encore Cantique des Cantiques Cantique des Cantiques Chapitre 1 Verset 1 Ne prenez pas garde En montant noir C'est le soleil qui m'a brûlé Les fils de ma mère Se sont irrités contre moi Ils m'ont fait gardien des vignes Ils m'ont fait Je ne peux pas m'exister Ils ont imposé cela A ma vie Tu dois faire cela Tu dois travailler Il travaille à la mort Celui qui n'a pas Il n'a pas le temps Pour le service spirituel Il m'ont fait gardien des vignes Ma vigne à moi Je ne l'ai pas gardée J'ai parlé de Gédéon J'ai parlé de Jésus Finalement En ce point Je vais parler de Salomon Qui a écrit Cantique des Salomon Vous connaissez ça non ? C'est qui ? Vous le savez non ? C'est qui ? C'est Salomon Voir ce Salomon Salomon Il m'a fait gardien des vignes Ma vigne à moi Je ne l'ai pas gardée L'homme là n'a pas gardé son âme Voyons 1er roi 11 Un homme sage Un sage à conseiller les autres Il est sage à écrire le livre des proverbes Quand tu lis ce livre-là Vraiment beaucoup de sagesse là-bas Venant du Seigneur à travers Salomon Sage à écrire Sage à prêcher Ecclésiaste Il est précateur La vérité des vérités Tout est vérité Sage à prêcher Sage à écrire Sage à conseiller Sage Dans l'administration Il a fait tout ce chaleur Toi tu iras à la forêt pour couper des bois Et tu vas arrêter là un mois Tu vas revenir un mois avec ta famille Il est sage Sage A opprimer Il est opprimer les gens Quand il était mort Les gens étaient contents Dieu merci L'homme l'a mort Et puis ils sont arrivés à son enfant A son fils Fils Le jour est très pesant sur nous Ton père est très sage que Même quand on essaie de lui dire Alors il faut alléger ceci Il va utiliser la sagesse sur nous Pour nous accabler Maintenant il est mort Tu es son fils Nous allons te servir Mais il faut nous alléger ce fardeau Le fils a dit Allez-y Que je parle à mon peuple Après je vous répondrai Revenez Après je vais vous répondre cela Et ces jeunes Va leur dire Que s'ils sont de retour Que le petit doigt Ton petit doigt Sera plus gros Que le pouce La pouce de ton frère Que ton papa Mon papa vous frappait De feu Moi il vous frapperez De scorpion Que Je vais vous faire pire Israël A ta tante On ne peut plus supporter ceci Salomon Est un homme très affairé Affairé A fait ceci A fait cela Premier roi Onze Salomon Salomon Premier roi onze Verset 1 Ici on nous dit On nous parle ici De cet homme Le roi Salomon Le roi Salomon Aima Beaucoup de femmes Et tragières Outre la fille De Pharaon Des Moabites Des Ammonites Des Edomites Des Sidoniennes Des Étienne Salomon Appartenant aux nations De l'éternel Aventis Aux enfants d'Israël Vous n'irez pas chez elles Et elles ne viendront Pas chez vous Elles tourneraient Certainement Vos corps Du côté De leur Dieu Ce fut à ces nations Que s'attachant Salomon Un homme Affairé A bâtir La maison A bâtir Le temple royal A bâtir Le temple de Dieu Sans penser A son âme Entraînée par l'amour Il y a eu Sept cents princesse Pour femmes Et trois cents concubines Et ces femmes Détournèrent Son cœur Son cœur C'est ton âme Que profitera-t-il à un homme De gagner le monde entier S'il perd son âme Alors il a Rassemblé Oui Mille femmes Sept cents princesse Et Trois cents concubines Il y a eu A l'époque De la vieillesse De Salomon Ces femmes Ces femmes Inclinèrent Son cœur Vers d'autres dieux Et son cœur Ne fut Point tout à tir A l'éternel Son dieux Verset 5 Salomon Tout a disparu Où est le conseil Que son père lui a donné Salomon Mon fils Que ton cœur Soit parfait A l'éternel Si tu le suis Il aura faveur de toi Il aura pitié de toi Mais si tu l'abandonnes Il te punira Et tous les conseils Que son père lui a donné Il a-tu abandonné Le conseil Que l'a donné En proverbe Mon fils Car le pécheur Que veut te séduire Ne consente plus L'homme était très afféré Il ne peut même pas Découper Qu'est-ce que je fais Et il fait ainsi Pour toutes les femmes Et les étrangères Combien de femmes étrangères Avait-il 700 Et Il a bâti Un seul temple Pour le dieu D'Abraham D'Isaac Et de Jacob Il a bâti 700 Temples Pour les femmes L'argent que tu as donné Parce que tu as la sagesse Tu as demandé la sagesse Je te donnerai aussi cela Et puis la richesse Tu seras plus riche Plus riche Tu seras plus riche Que les gens Qui ont vécu avant toi Il a utilisé la jala Pour bâtir Des couvents Des synagogues Des tabernacles Pour ses idoles Salomon Affairé Les fils De ma mère Se sont irrités contre moi Et ils ont fait de moi La gardienne des vignes La vigne à moi Je ne l'ai pas gardée Verset 8 Et il lui fait ainsi Pour toutes les femmes Et les femmes Qui ont offré Des parfums Et des sacrifices A leurs dieux Et l'éternel Fût irrité Contre Salomon Bien sûr Bien sûr Bien sûr L'éternel Fût irrité Contre Salomon Parce qu'il savait Sa bonne chose Mais il ne pouvait pas La faire Il ne s'est pas Accroché A l'éternel Je vous pose la question Comment Comment dépensez-vous Votre vie Au bien Est-ce qu'on peut Vous excuser De vous accrocher A un seul comité Et le lundi Et tout le public On veut être là Mardi On veut être là A la réunion De Girange Mercredi On n'a pas mis là-bas Jeudi Tu es aussi au réveil Tu dois encore Aller là-bas Au bureau Travailler au bureau Là-bas Et après Tu vas te lever Très tôt le matin Ici chez nous Ici A la gosse Ici Si tu ne te lèves pas Très tôt le matin Tu ne peux pas être Au bureau Attendre Le matin Tu n'as pas de recommand Tu cours Tu es allé là-bas Au cours De la pause Tu as essayé De faire certaines choses Et après Le boulot Tu es allé A l'église De là Tu es revenu A la maison Le jeudi Tu es là Samedi Déjà à 10h Déjà Jusqu'à 22h Tu cours Passer par ça Tu es maman Tu es Tant des enfants Adolescents Qui n'ont pas reçu L'influence D'une maman Avoir enfant J'ai promis au Seigneur Que avant que vous soyez nés J'ai dit au Seigneur Que je vais servir le Seigneur C'est pourquoi Les enfants Deviennent Tes enfants Sont engrossés C'est pourquoi Les enfants Les garçons Maintenant Engrossent Tes enfants Papa n'est pas là Maman n'est pas là Papa est à l'église Si on veut voir Tes enfants Enfants Suivez-moi Je veux être là Avant le début Du culte Après le culte Tu es quelque part Aller là-bas Tu vas à un comité Deux comités Tu vas ailleurs Tu es revenu A 22h dimanche L'homme le dit Tu as commencé encore Quand vas-tu t'appréter Pour le ciel Qui t'a fait Gardiennes des vignes Et tu ne gardes pas Ta propre vignée Quand on essaie De réorganiser Les choses Disant que Maintenant On va tout Réorganiser Qu'au cours De ce mini congrès Choriste S'il vous plaît Nous vous aimons On vous apprécie Allez vous asseoir Là-bas Et écoutez Ces messages Il n'y a pas De chanson Au cours Du mini congrès Nous l'avons Dit cela Peut-être C'est une bonne Intention Ou pas Mais quand Quand allez vous Prendre soin De vous-même Retraiter des ouvriers La courge De la chanter Au congrès La courge De la chanter La retraite La courge De la chanter La courge Chante le lundi La courge Chante dimanche Les mêmes personnes Les mêmes personnes À ce comité Les mêmes personnes Appartiennent À ce comité Ne vont-ils pas Prendre soin De leur famille Et de leur propre vie Ne vont-ils pas Prendre soin De leur propre profession C'est ce que nous disons Même aussi sages Que Salomon Il n'avait pas pu Bien gérer les choses Je nous appelle À la sagesse Cette année Nous serons sages Nous serons sages Même pour moi-même On a fini La retraite Du matin au soir Quand les autres Prêches J'ai m'arrêté Là-bas Mais puis écoutez Après cela Je dois préparer Pour le congrès Au temps du congrès On prêche le matin Premier message Deuxième message Troisième message On est là Tu ne vas pas Sommeiller Parce que Quand je sommeille La caméra est là Pour me montrer Au monde entier Que l'homme M'est fatigué L'homme a été dormi Quand les autres Dois Quand les autres Prêchent Et j'essaie D'être éveillé Et que je suis éveillé Regardez-moi Et que je suis éveillé Je veux que vous soyez éveillés Vous serez éveillés Au nom de Jésus Et ce que je dis C'est que Après avoir fini Le congrès Et On a commencé Javier Avec L'application Quelqu'un m'a Appelé notre jour De Notre jour De Croisant Je veux Que je vais reposer Ah tu veux te reposer On m'a fait travailler pour Dieu Oui Je vous prêche Je 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 dois me prêcher aussi Je dois Je vous prépare pour le ciel Je dois aussi Me préparer pour le ciel Avec Par la grâce de Dieu Quand la trompette sonne Et que les saints entrent au ciel Par la grâce de Dieu La prégation ne va pas m'empêcher Je ne serai pas comme Jérôme Je ne serai pas comme Jédéon Je ne serai pas comme Salomon Comme je ne peux pas les autres Moi si je m'apprête Je serai au ciel Quelqu'un là-bas Est-ce que vous allez Vous serez là-bas Est-ce que vous comprenez Ce que je dis ce jour Parce que c'est ce que le Seigneur nous dit Que sera notre profit Si on gagne Toutes les armes Que gloire à Dieu Notre srétendant Est un homme très énergétique A son âge Ah il a fini le congrès Il est aussi maintenant Il est au Japon Il est allé en Chine Il est revenu le samedi Et maintenant Il est maintenant au coude d'un sable Et l'homme là Il est encore frère Merveilleux Ah ça ce n'est pas merveilleux Vous ne voulez pas tuer l'homme là Intérieurement Spirituellement Vous voulez qu'il y ait aussi un temps Je ne serai pas comme Salomon Il faut le dire pour vous-même Je ne serai pas comme Salomon Je ne serai pas comme Jérôme Je ne serai pas comme Jérôme Il faut tout équilibrer dans votre vie Cette année C'est l'année d'équilibre Et c'est l'année Et la parole de Dieu va agir puissamment En nous au nom de Jérôme Et quand on essaie Vous savez que Ah il faut Et mettre un peu Ses activités Il faut mettre Ses activités un peu de côté Il faut que vous êtes allé au ciel Vous irez au ciel Il ne faut pas être membre De deux comités à la fois Que notre personne fasse cela Regardez 5 milliers de personnes Alors il faut que celui-ci soit là Que celui-là soit là Alors il faut diminuer Il faut alléger vos fardeaux Connaissez à d'autres personnes Pour que nous tous On porte le fardeau Et ensemble Nous tous Déjà que nous voient Ce jour Regardez-moi Nous tous Nous serons au ciel Troisième point maintenant Le profit et le progrès spirituel Des nouveaux pèlerins Des nouveaux pèlerins Qui croient à la Bible Le progrès et le progrès spirituel Des nouveaux pèlerins Qui croient à la Bible En 1er Timothée 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 Exerce-toi la piété Que l'exercice corporel Est utile à peu de choses Tandis que la piété Est utile à tout Et la promesse De la vie éternelle Et de celle Qui est à venir Et la promesse De la vie présente Et de celle Qui est à venir Et nous dit Verset 15 et 16 Occupe de ces choses Occupe toi de ces choses On n'a pas le temps De méditer La méditation Prends le temps Occupe toi de ces choses Donne toi tout entier à elle Tout entier à la parole De Dieu qui se voit A la parole qui se scientifie A la parole qui fortifie Qui vous renforce Donnez-vous totalement à cela Afin que ton progrès Soit évident pour tous Afin que ton progrès Soit évident à tous Regardez ici Voyez Parfois Voyez On est allé à la retraite Après la retraite On dit Ah vraiment C'est la meilleure retraite Que j'ai jamais Participé Depuis que je suis A la vie profonde S'apprêté Pour son avènement Après cela On est allé au congrès Au congrès Les gens disent Ah congrès Vraiment Premier chrétien Chapitre 1 Chapitre 2 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 Ah je n'ai jamais Vu de pareille chose Et puis mais Deux jours Après tout cela Le même type de vie Combien Avant le congrès On a repris La même ancienne vie Votre femme dit Mon mari Je ne veux pas être rude Mon mari Je ne veux rien dire Mon mari Quel est l'âge Quel est le résultat Du congrès Ce n'est pas encore Une semaine Peu de jours Après le congrès Tu m'as dit Que voici Le meilleur congrès Que j'ai participé Dans ma vie Mais la façon Dont tu me traité L'année passée C'est la même façon Que tu me traites Maintenant Il n'y a pas de respect Pour moi Ta femme Il n'y a pas de respect Pour la femme Dans notre famille Ici Ce que tu veux dire Tu ne sais pas Que ce que tu dis Ça me blesse Mon mari Regarde comment Tu me traites Tu dis que le congrès Que c'est grand Ah c'est classique C'est spirituel C'est vraiment Où est le profil Bien que Oui On l'entende Oui On ne voit pas le profil Dès que Dès que Dès que le congrès A pris fin Même au cours du congrès On court par ci par là Parce qu'on court par ci par là On ne peut même pas Voir les résultats C'est pourquoi C'est dit ici Que tes progrès Soit évident Que tes progrès Soit évident Les choses Doivent changer Tu vas au bureau Et Les choses que tu faisais Dans ton bureau Les mêmes choses Que tu fais Tu fais La façon dont tu parlais La façon dont tu agissais La même attitude Et Le même comportement Le même égocentrisme Le même égoïsme Tout est là Il n'y a pas de changement C'est pourquoi C'est dit ici Que Occupe-toi de ces choses Tout ce que tu entends Pour que cette année Que nous fassions Le progrès Et nous disons Ça Nous disons Ça c'est un programme Renouvelé Ça c'est un voyageur Nourri Ça c'est un pèlerin Il n'est pas négligeant Ou en verset 16 Veillez sur toi-même Et sur ton enseignement Persévère dans ces choses Car en enlisant ainsi Tu te sauveras toi-même Et tu sauveras Ceux qui t'écoutent Cela ne suffit pas D'écouter la parole Il faut posséder la parole Il faut l'intérioriser Que ceci m'appartient Ce sera votre Au nom de Jésus de Christ En hébreu 4 Hébreu chapitre 4 Hébreu 4 Verset 1 Craigna donc Tandis que la promesse D'entrer dans son repos Suisite encore Qu'aucun de vous Ne paraisse Être venu tout tard Qu'aucun de vous Ne paraisse Être venu tout tard Verset 2 Quand cette bonne nouvelle Nous a été annoncée Aussi bien qu'à eux Mais la parole Qui leur fut annoncée Ne leur servit de rien La parole qui leur fut prêchée Ne leur servit de rien Pourquoi ? Parce qu'elle ne trouva pas de la foi Chez ceux qui l'entendirent Chez ceux qui Parce qu'elle ne trouva pas de la foi Chez ceux qui l'entendirent Il y a des gens qui ont entendu la parole Et la parole n'a pas profité Et quand on voit À quand tout ce que Jésus avait dit La parole ne lui a rien fait Et à quand D'autres choses dans son esprit La parole que Jésus a prêchée Ne lui a pas aidée Il est allé convoiter Un abit Et un lingot d'or de Babylone Et l'a volée Et l'a enterrée Dans sa tante Géasi Aqab plutôt Eli lui a annoncé La déclaration du Seigneur Mais Aqab a décidé De mener une mauvaise vie Balaam a vu l'ange de Dieu Avec l'épée dans sa main La parole de la bouche de l'ange Ne l'a pas profité À cause de la convoitise en lui Et la femme de l'autre Oui Vous voyez La parole de l'autre Ne l'a rien dit L'ange les a saisis Échappez-vous La vie la soit détruite Mais la parole que la femme L'a entendue Ne l'a pas profité À cause de la convoitise Coréa Birame Et d'attente Moïse leur avait prêché Est-ce que vous cherchez Le sacerdote Regardez ce que le Seigneur Nous a donné Le Seigneur nous conduit De l'Egypte À la terre promise Est-ce que vous cherchez aussi Le sacerdote Coréa n'a pas entendu La terre a ouvert sa bouche Elle les a engoutis Et Jézabel La femme là Est une femme Assoiffée De pouvoir Si vous êtes assoiffée De pouvoir Vous voulez Contrôler tout Non seulement Contrôler votre mari Vous voulez contrôler Élie Vous voulez contrôler La nation Vous voulez contrôler Ce que Aqab doit faire La femme là Est une femme Assoiffée De pouvoir Et tout ce qu'elle a entendu Ne l'a profité Rien Et Judas Escaro Tous les miracles Toutes les parables Que Jésus avait Dites Judas a tout entendu Il n'est pas un membre Ordinaire De l'équipe Il est un trésorier C'est lui qui garde La bourse Il paye ceci et cela Même Ceux qui ne doivent pas payer Et il faisait tout cela Mais tout ce qu'il avait fait Même Il avait même Une parole Il a reçu Même la parole Du Seigneur Suis-moi 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 Jésus a dit Oui Oui Tu l'aimes Tu l'aimes Tu vas faire ceci Et cela Je prendrai Cette nourriture Je la mettrai Dans la bouche Du Du traître Il l'a fait Mais cela ne l'a pas changé Parce que La parole N'a pas vu De fois en lui Et des masses A cause de la foi L'amitié Et plutôt avec le monde Tous les messagers De Paul Ne l'ont pas profité Et il est rentré Au monde Et vous De tout ce que vous attendez Est-ce que cela vous a profité Est-ce que vous décidez Que cette année Sera différente Ce salut Que nous soulignons Soulignons Et la paix de Dieu Dans notre cœur Que quiconque Haine de Dieu Ne pêche pas Que ceci Je vais prendre cela À cœur Et quel autre devoir Que vous avez Qui est plus grand Que de veiller Sur votre âme Quel devoir Que vous avez Qui est plus grand Que de garder Votre âme Pour le ciel Quel devoir Vous êtes donné Que quelqu'un Vous a donné Qui est plus grand Que d'avoir D'être sauvé D'être sanctifié De posséder La paix de Dieu Et la sanctification Et la sanctification Sera Que personne ne verra Le Seigneur Et qu'en pensez-vous Qui est plus meilleur Que le salut La sanctification Qu'est-ce que vous faites Dans l'église Quelle responsabilité Avez-vous dans l'église Ce que nous te donnons Ce qu'on ne t'a pas donné Cela est très important Plus que le fait D'aller au ciel Combien sages êtes-vous Est-ce que vous êtes Un sage pèlerin Est-ce que vous irez au ciel Ou bien vous avez perdu Votre sens D'orientation Complètement Je veux que ce jour Que vous la récupérie Au nom de Jésus Christ Marc 8 Marc 8 Marc 8 36 Marc 8 36 Marc 8 36 Marc 8 36 Et que sert-il A un homme De gagner Tout le monde S'il perd son âme Que Trans-A-T Que donnerait Un homme Enrichant Jésus Christ C'est un homme C'est un homme C'est un homme Rentre là-bas Jamais On n'en sort Pas C'est à jamais On souffle là-bas On brûle là-bas Jésus a parlé du ciel Jésus a parlé du ciel La gloire là-bas Il y a la joie là-bas Il n'y a pas de faim là-bas Il n'y a pas de besoin là-bas Ceux qui sont là-bas Sois heureux À jamais Et à jamais Et à jamais Et quelles soient les tentations Les épreuves Quelles soit ce qui se passe Dans ce monde Une fois arrivé au ciel On n'y a pas de jamais Et vous allez oublier Les angoisses Vous allez oublier Les larmes Vous allez oublier La souffrance Vous allez oublier Les problèmes de ce monde Le ciel J'y serai Le ciel Vous y serez Alors vous devez Vous lever maintenant Tenez-vous debout maintenant Et priez le Seigneur À partir de ce jour Vous serez sage Vous serez un pèlerin sage Un pèlerin qui dit Que je suis concentré Un pèlerin Que j'avance Un pèlerin Qui dit Que je fais face À la direction De mes voyages Je veux aller au ciel Je veux aller au ciel Que ce mot Que cette parole Soit mélangée Avec la foi Dans votre cœur Que la paix de Dieu Soit là Que vous soyez sauvés Que la priété Soit là Que vous soyez sanctifiés Après être sanctifiés Après être sanctifiés Que la puissance Du Saint-Esprit La puissance C'est du Saint-Esprit Qu'il vous remplisse Vous êtes remplis Du Saint-Esprit Et baptisés Que vous Que vous plongez Maintenant Dans l'océan Du Saint-Esprit Pour que ce jour Dieu fasse quelque chose D'inoubliable Dans votre vie Priez le Seigneur Par le Seigneur Ne soyez pas très affaire N'ayez pas Votre pensée Esprit Sur activité Et que vous n'êtes pas En mesure De tout régler Avec le Seigneur Réglez-toi Avec le Seigneur Maintenant Avec le Seigneur Maintenant Avec le Seigneur De la Seigneur Il est prêt De la Seigneur Ne soyez pas De la Seigneur Avec le Seigneur Il est prémissé This are Ceux Aux Il est prémissé Avec le Seigneur C'est prémissé Sous-Tit Les Seigneur Sous-titrage ST' 501 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 et laissez votre vie.